Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, chers amis internautes, je reçois pour vous Maître Abraham Zizidou Koué. Il est acteur politique juriste de formation. Il est vice-président du parti politique Union Progressiste, chargé de la formation. Il a été président de la Cour suprême de la République du Bénin, ancien garde des Sceaux. Il fut également ministre chargé des relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, ceci sous le régime de l'ancien président Thomas Boniaï. Il a été président de la Cour de justice de l'UMOA. Il a été élu trois fois député lors de la première, de la quatrième et de la huitième législature. Maître Abraham Zizidou Koué, bonjour. Bonjour, chers amis. Bonjour. Bonjour à nos auditeurs, à nos internautes. Ce matin, chers amis internautes, nous parlerons de la saisine des biens de Sébastien Germain-Javon. Nous parlerons également de la polémique autour de l'esplanade des Amazones. Boniaï qui est désigné médiateur en Guinée. Nous en parlerons également au cours de cette émission et notamment les commentaires qui spéculent autour. Nous parlerons également des enjeux des élections législatives, les défis qui s'imposent tant pour la mouvance que pour l'opposition. Bonjour à nouveau, maître Abraham Zizidou Koué. Bonjour, cher ami. Alors, en tant que juriste de formation, quelle lecture peut-on avoir de la saisine des biens de Sébastien Germain-Javon ? Vous savez, je n'aime pas les débats de personnes. Vous me connaissez. Vous savez, j'adore les débats d'idées, mais je parle des débats de personnes. Vous savez, c'est une personnalité politique. Vous savez que le temps judiciaire n'est pas le même que le temps politique, qu'il n'est pas le même que le temps médiatique. La justice est passée par là pour des questions de TVA. Les décisions ont été rendues, devenues définitives. Et il revient aux auxiliaires de justice que sont les huissiers d'exécuter décision de justice. Donc, c'est une exécution de décision de justice, que ce soit cette personnalité politique ou une autre personnalité politique ou un autre individu. C'est comme ça que ça se passe. Peut-être, peut-être, on peut opiner, dire le moment où peut-être c'est intervenu. Mais il n'y a pas de moment. J'ai dit les temps médiatiques, les temps politiques, les temps judiciaires ne sont pas les mêmes. Donc, de ce point de vue, vouloir faire des corrélations... Donc, oui, il n'y a pas une conséquence avec... Non, c'est bon, peut-être que... Vous savez, l'auxiliaire de justice, l'huissier, qui a une décision, mais c'est lui de voir à quel moment, comment il fait. Il ne reçoit pas ces instructions du chef de l'État. Ça n'a rien. Ça, c'est la question judiciaire. C'est dommage que sur les réseaux sociaux, on a vu... C'est pour ça qu'en matière de communication, bon, vous êtes libres, la liberté, mais quand même, je pense qu'il y a des moments où, sans parler d'autocensure, censure, en matière de communication, vous, les communicateurs, vous devez traiter l'information de manière à ce que ça renforce toujours l'État de droit, que ça renforce l'unité nationale, plutôt que chaque fois de chercher à mettre des gens... Ça ne sert à rien. Nous sommes dans un monde où nous voulons un bénin pacifique. Nous n'allons pas toujours regarder dans le rétroviseur. Pas toujours. Nous cherchons les voies et moyens qui nous amènent, n'est-ce pas, à la prospérité, au développement, à la cohésion sociale, à la cohésion nationale. Et ne prenons pas les personnalités politiques comme des personnages au-dessus de la loi. Ça, c'est important. Si nous voulons un État de droit, si nous voulons la démocratie, nous devons... Je comprends, c'est humain. Chaque personnalité politique sert à ceux qui la doublent. Les gens aiment bien voir, les gens s'opposer, en tirer profit. Sinon, je ne sais à quoi ça sert de montrer ces choses sur les réseaux sociaux. Personne ne saurait même qu'il y a eu l'exécution de décision de justice s'il n'y avait pas cela. Dans quel but ? Dans quel but ? À quel fin ? Alors, j'ai une question qui me tourmente un peu l'esprit, elle est un peu embarrassante. Lorsque l'on sait que le chef de l'État est le premier magistrat du pays, est-ce qu'il ne pouvait pas, je dirais, empêcher que cela se produise ici ? Non, c'est ça, c'est ça notre perception des choses. On ramène tout au chef de l'État. Dans le même temps, on dit démocratie. Dans le même temps, on dit État de droit. Dans le même temps, on dit séparation des pouvoirs. Et qu'il n'y a pas de quoi, on veut que... Non, il faut qu'on fasse un effort. Nous avons eu des habitudes. Par le passé, le moins de problèmes, enfin, il faut se référer au chef de l'État. Non, le chef de l'État a beaucoup à faire. Le chef de l'État a d'autres charles fouettés. Le chef de l'État ne peut pas être là à regarder tous les jours. Non, il y a des collaborateurs, il y a un gouvernement, il y a des hommes politiques dans le pays, il y a des partis politiques, il y a des choses. Mais là, la séparation de pouvoir fait qu'on ne peut en rien mêler le chef de l'État à une exécution de décision de justice. Surtout qu'il s'agit du monde des affaires, hein, cette question liée à la TVA, ça n'a rien de politique, ça n'a rien de politique. Il ne suffit pas de voir un homme politique en prise avec la justice, avec le droit, pour conclure à des trucs politiques. Non, pas nécessairement, hein, nous sommes tous justiciables, hein, de la justice, du droit, hein, que ce soit vous et moi, il ne faut pas chaque fois tout politiser. Il ne faut pas tout politiser, mais est-ce que le mouvement choisi, est-ce que vous êtes un acteur politique, est-ce que ça n'aura pas de conséquences sur vos performances aux élections législatives ? Non, en quoi ? Quel lien ça a avec nous ? Ça n'a aucun lien. Quel lien ça a avec nous ? S'il faut aller fouiller, chercher les problèmes que chaque homme politique a dans sa vie, et pour venir mettre sur la place publique, pour dire on va aux élections législatives, ça n'a aucun lien. Quel lien ça a avec les élections législatives ? Quel lien ? On reviendra là-dessus, quand on abordera les législatives, comme vous l'avez épilé, enjeux, défis. Et là, on va essayer de voir, hein, d'en parler également. Alors, l'autre sujet également qui fait l'actualité, c'est vrai que je ne l'avais pas annoncé longtemps de cette émission, ce sont les attaques terroristes, mais nous allons en parler tout à l'heure. Nous avons également une polémique autour de l'esprit des Amazons, autour du nom, du baptême. D'abord, de l'œuvre qui a été réalisée, vous, en tant qu'acteur politique averti, qui est d'une région quand même, qui a une histoire avec ce qu'on veut représenter sur cette histoire-là, avec votre parcours sur la scène politique, et également dans le Bénin. Est-ce que pour vous, le nom de baptême qui est donné est en cohérence avec l'essence de l'idée vendue et voulue ? Vous voyez, c'est une autre personnalité politique. C'est un ami, un frère. Et dans un autre monde politique, on a été co-société d'un ancien grand parti. Je crois que ça fait un temps, peut-être que mon ami n'est plus... Un ami d'Athraï ? Bon, donc, il a voulu se faire entendre, l'affichage. Moi, je ne vois pas, je ne vois pas les choses sous cet angle-là. Mais regardez, quand le chef de l'État, avant de ramener les trésors royaux, regardez la polémique qui a voulu... Les gens disent, ah, on ne peut pas aller chercher sans nous, on ne peut pas. Le chef de l'État, le chef de l'État a républicanisé. C'est la République. Tout que ça vient, tout que c'est la République. Les gens ont voulu l'imposer. Ah, il faut le coup, il faut ceci, il faut ceci, il faut cela. Il a républicanisé le retour des objets royaux. Les fils d'une certaine région ont voulu en faire la patate. Et ces trésors royaux ont été exposés au palais de la République. C'est-à-dire, pour montrer que l'origine, c'est quelque part, mais aujourd'hui, c'est un bien, un patrimoine commun. Il en est de même, de cette figure, qui est un symbole, c'est du symbolisme. En France, vous connaissez la joconne ? C'est un symbole. Regardez, c'est vrai, femme guerrière. Les gens ont voulu la même politique. Les gens ont voulu voir derrière ça le visage d'une reine. Les gens ont voulu voir tel Amozo. Mais c'est une femme guerrière. Et là aussi, c'est républicanisé. Vous voyez son visage, la finesse, la beauté. C'est la femme qui est mise en valeur. Les politiques de Google, les historiens sur Google qui vont lire des choses qui viennent, nous les produits, c'est pas de ça. C'est un symbole. Il y a la joconde en France. Parce que tout ce qu'on a, c'est des symboles. Et puis, nous sommes... Quelque chose qui m'a indiqué, c'est quand on parle de femme prostituée. Mais Marie-Madeleine, pour ceux qui sont des chrétiens, des catholiques, vous pensez que la femme prostituée n'a pas une femme, n'a pas de la dignité, n'est pas une personne ? Les militants des droits de l'homme. Je ne souhaite pas qu'ils cherchent à faire et procèdent à mon ami, à mon frère. Mais la femme prostituée, c'est quoi, une femme prostituée ? Quel est le pays qui peut vivre sans cette activité ? C'est la plus vieille activité du monde. Je ne fais pas l'apologie de la prostitution. Mais une femme prostituée, une femme dit, vous ne pouvez pas connaître l'histoire qui peut amener une femme à cet état. Et ça n'a rien à faire avec le symbole que représente cette femme guerrière. Le monde entier, c'est une fierté à aller lire les histoires. Il ne faut pas rester que sur Google. Et il ne faut pas prendre que les aspects peut-être péjoratifs d'une description, d'une histoire, d'une entité. Qu'est-ce qu'on a encore d'authentique ici au Bénin ou en Afrique ? Où l'esclavage est passé par là. Où la colonisation est passée par là. Où l'école néocoloniale est passée par là. Où nous parlons français. Où nous avons des référentiels extérieurs. Quel... Non, je crois que... Donc, pour vous donner, même si on donnait un nom local... J'ai dit que le chef de l'État a républicanisé ce trésor royau. Et ce statut de femme guerrière est dans la même foulée, dans la même lancée. C'est la République. C'est la femme, la Daoumienne, la Béninoise, qui est là révélée. Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Y, c'est la femme guerrière. Donc, si l'histoire retient que les femmes guerrières ne sont pas légion dans le monde. Et qu'en dehors de l'Amazonie, c'est au Daoumé, au Bénin, que ça existe. Que ça s'appelle l'Amazon ou pas, c'est le symbole qui compte. Je viens de vous parler de la Juconde en France. C'est qui ? C'est quoi la Juconde ? Comme pratiquement un tableau officiel qu'on met partout. pour magnifier. Ça, c'est des référentiels à l'histoire de la France, à Jean Dac, à tout cela. Mais le visage, vous ne pouvez pas l'attribuer à X ou Y. C'est la même chose de cette femme guerrière Amazone. à Esplanade. C'est du symbolisme. On n'est pas là à dire, ça ne correspond pas à l'histoire. Quelle histoire typique qui est authentique chez nous, aujourd'hui ? Vous êtes habillés, ce que vous avez porté, ce que j'ai porté. Nous sommes dans un monde globalisé. Nous sommes dans un village planétaire où il y a échange. Ne disons pas que tout ce qui est chez nous est mauvais. Il y a de bonnes choses. Nous devons faire le bilan. Ne disons pas que tout ce qui est chez nous est bon non plus. Il y a beaucoup d'aspects négatifs. Il faut faire le bilan. Ne disons pas que tout ce qui vient de l'extérieur, c'est beau. C'est bon, il faut tout prendre, il faut faire le bilan, etc. Donc, nous sommes une génération métissée. Nous sommes le produit de plusieurs civilisations. Et nous faisons un effort sur nous-mêmes pour devenir nous-mêmes. Et nous ne pouvons plus devenir ceux qu'ont été nos aeux, nos ancêtres. Mais nous pouvons tirer le meilleur parti de ceux qu'ils ont été, de ceux qu'ils ont, et tirer également le meilleur parti de l'apport universel. L'islam est venu. Le christianisme est venu. Ce n'est pas des religions africaines, mais là, mais quand t'es dénombré, il y en a. Et ceux de religions endogènes sont là. Donc, il y a un mixage qui est fait désormais. Nous sommes des êtres métissés. Et nous devons faire l'effort de voir ce que nous pouvons garder de l'authenticité de l'Afrique, de nous pouvons garder du bienfait de l'Occident, de l'Orient, de l'extérieur, pour construire ensemble la Vénée. Alors, le 1er août prochain, cette place sera inaugurée, ainsi que la Jardin de Mathieu, vous qui avez connu l'ancien président Mathieu Kérykou, Péa Sonam. Cette place-là, qu'est-ce que cela va vous inspirer ? C'est du symbolisme également. C'est important. Ne regardons pas tout le temps dans le rédroviseur. Ne mettons pas le couteau dans la plaie. Vous savez la maison du feu président, le tout premier président qu'on a, Hubert Maga ? Vous connaissez sa maison ? Villa Atlantique ? Vous ne l'avez jamais visitée ? Elle est où aujourd'hui, cette villa ? Donc, il ne faut pas recommencer les erreurs du passé. C'est pour immortaliser la mémoire du feu général Kérykou. Ça, c'est immortalisé. Je vous demande, où est la villa Atlantique du feu, Hubert Maga ? Où est-ce que c'est ? Je ne veux pas donner une réponse. Donc, ça vous dit qu'il faut voir au-delà. Il faut voir au-delà. Mais est-ce qu'en dehors du jardin, on ne pourrait peut-être pas ériger un musée, comme l'écrivait certains interrompt sur la toile ? Mais pourquoi pas ? Si on peut partir d'un jardin pour arriver à la musée, rien n'est fixé éternellement. Aujourd'hui, nous en sommes là. C'est déjà un symbole. D'autres symboles peuvent venir après. Mais je ne comprends pas pourquoi. C'est important. Il y a le stade Mathieu Kérykou. C'était presque de son vivant, je dirais. Maintenant, aujourd'hui, il y a... Mais alors, comment on peut encore faire souvenir, faire mémoire à une personnalité qui a marqué l'histoire d'un pays ? Il ne faut pas que chaque Péninois prenne son désir personnel comme ce qui doit se faire. Nous sommes en République. Si les institutions de la République, si le pouvoir de la République, le gouvernement de la République choisissent ce qui est bien et beau, on peut ne pas être pour, on peut ne pas être d'accord, mais on y adhère. C'est du symbolisme, tout ça là. Place Amazon, jardin, c'est du symbolisme. Il faut rester dans le symbolisme. Il ne faut pas aller chercher, n'est-ce pas, dans l'histoire peut-être perdue, enfouie, et nous ramener à... C'est du symbolisme. La femme est vénérée. La mémoire du feu général est honorée. C'est du symbolisme. C'est du symbolisme. Alors, pour progresser dans cette émission, Mouniaï est désigné médiateur en Guinée. Selon vous, Mme Abraham Zidouroué, vous qui connaissez quand même les rouages politiques, est-ce que vous pensez que le président Patrice Talon a joué un rôle dans cette désiréation ? Ce n'est pas que vous pensez. Aucun béninois ne peut être à un poste international sans que son gouvernement n'ait son moadi. Nous avons vu que le président Soglo n'était pas président. Quand il est allé à la Banque mondiale, le gouvernement était là. Un président a dû lui donner son nom. Ça ne se ferait pas. Ça, ce n'est plus... Il n'y a pas à polémiquer là-dessus. Et on doit saluer. Ce n'est pas parce que c'est le président Yaïboni. Tout béninois qui arrive à un certain niveau de responsabilité, que ce soit en Afrique, en Europe, dans le monde, ça doit être un bonheur pour les béninois. Quel qu'il soit, c'est le pays. C'est le pays à travers les individus qui sont promus. C'est le pays qui est promu. Sans cela, quel que soit celui... Et bon, pour une fois, j'ai aimé les observations de nos amis démocrates, de leurs responsables à pu reconnaître les mérites du président Talon dans ce qui est advenu. Mais je voudrais souhaiter... Ce n'est pas parce qu'il est démocrate qui doit féliciter le président Talon. Je voudrais souhaiter que tous les opposants, puisqu'ils sont nombreux, félicitent le gouvernement, félicitent le président Talon. Et ce n'est pas parce que c'est le président Yaï qui est promu, mais tout béninois qui sera promu. Je voudrais souhaiter que tout béninois, n'est-ce pas, félicite leur gouvernement, leur président, parce que c'est le pays. Les gens ne sont pas là pour eux-mêmes. C'est pour un temps, le pouvoir politique. C'est pour un temps. Donc, le temps que vous êtes là, vous devez marquer votre passage. Et le président Talon, c'est ce qu'il est en train de faire par rapport à tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons, tous les efforts qui sont faits. Plusieurs fois, les gens ont opiné. Pourquoi ces rencontres, le président Soglo, le président Yaï, pourquoi ils vont... Tout ça, ça crée une ambiance de fraternité. Les gens fraternisés, ça facilite. Et donc, la fête de l'indépendance prochaine, ça lance sous de bons opices. Bon, je ne... c'est clair. Je ne suis pas un devin, mais ça se voit. Ça se voit. On ne peut que l'encourager. Quand deux Béninois, qui, pour une raison politique ou autre, ne sont pas dans la même perspective, et qui se retrouvent, et qui se parlent, et qui dialoguent, c'est une bonne chose qu'il faut toujours saluer. C'est une bonne chose qu'il faut toujours encourager. Nous n'allons pas... Il y a la période électorale, il y a une période de compétition, on reviendra. Mais une fois que l'élection est passée, un choix est fait, que ce soit le vote ou pas. Un président est votre président, même si vous avez voté contre lui. Et quand il travaille, il travaille pour vous, il travaille pour tout le monde. C'est l'effort que nous essayons de faire dans notre parti, dans la formation de nos militants, pour montrer que le pays est un. Le pays est un. L'amour du pays est au-dessous, au-dessus de toutes les autres considérations. Une fois les bagailles électorales, on doit pouvoir vivre ensemble. On doit pouvoir construire ensemble le pays. Et ça, c'est important. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en France. Le président a été élu. Vous voyez les élections législatives qui ont suivi dans la forêt. C'est la première fois. On ne dirait pas que les Français sont allés aux législatives avec un scrutin uni nominal à deux tours. On croirait que c'est un scrutin de lisse. Et nous reviendrons là-dessus tout à l'heure quand nous allons aborder les enjeux, les défis des législatives qui viennent. Et vous avez vu, ici, on critiquait l'Assemblée monocolore, ceci, cela, car le président Macron n'a pas eu la majorité absolue à l'Assemblée. Vous voyez toute la difficulté qu'il y a ? Vous voyez tout le charut qui se fait à l'Assemblée ? Dans ces conditions, les gens verront, comprendront, peut-être après le président Talon, qu'une Assemblée monocolore, entre griffes, parce que c'est un non-sens, une Assemblée dite monocolore qui permet de mettre en œuvre le programme de développement et qui permet d'être au résultat que nous avons, les gens comprendront bien après qu'il vaudrait encore mieux ce type d'Assemblée plutôt que le yo-yo qu'on connaissait où chacun tirait à Dieu, à rien. Les gens comprendront que la meilleure façon, c'est d'avoir une Assemblée moins émiettée. Qu'est-ce que vous insignez par moins émiettée ? Est-ce des députés qui sont tous acquis au gouvernement ? Pas nécessairement. Mais dans l'ancien système, des gens qui n'étaient pas acquis au gouvernement, une fois qu'ils se retrouvent là-bas, ils deviennent acquis au gouvernement. Donc ça n'a pas de sens. Quelle est la politique parlementaire qu'il faut qui puisse accompagner l'exécutif, le gouvernement, pour arriver à bon port ? C'est en ces thèmes. Les gens partent... Le Parlement est une institution de contre-pouvoir. Un contre-pouvoir ne veut pas dire une institution d'opposition. C'est la différence. C'est ça que les gens... Un contre-pouvoir ne veut pas dire opposition. Contre-pouvoir veut dire quoi ? C'est un pouvoir c'est un pouvoir qui régule, qui essaie de respecter d'abord ses propres règles, le Parlement, et qui essaie d'amener le gouvernement à rester également dans ses bords. C'est ça un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir n'est pas un pouvoir d'opposition. Et les gens pensent que contre-pouvoir pour être un bon contre-pouvoir il faut être une institution d'opposition. C'est faux. C'est une mauvaise lecture politique, juridique. Un contre-pouvoir c'est compte tenu du pouvoir de l'exécutif, de l'encadrer, de rester. Et tout ça c'est rationalisé, c'est réglementé. La Constitution est là pour dire ce que l'Assemblée fait. La Constitution est là pour dire ce que le gouvernement fait. Et l'Assemblée observe pour voir si le gouvernement respecte les normes. C'est ça contre-pouvoir, ça ne veut pas dire c'est opposition, bagarre, empêcher, bloquer, chahuter, comme on a commencé à voir en France. C'est pas de ça. C'est pas de ça que les Français ont voulu que l'exécutif et le Parlement travaille ensemble. C'est de ça, c'est le message de la base. Mais souvent, en gros, les gens déforment les messages de la base. Ah, dès qu'il n'y a pas une majorité absolue, ah c'est fini, il doit partir, etc. Il a été élu à plus de 50%. Et il a la majorité, c'est le premier parti, le parti de Macron. Et on dit que... Donc, vous voyez, dans les oppositions, il y a des irresponsables, il y a des gens qui n'aiment pas l'ordre, il y a des gens qui n'aiment pas la stabilité, il y a des gens, des pêcheurs en eau trouble. C'est pas de ça que l'Afrique a besoin. C'est pas de ça que le Bénin a besoin. C'est vrai, la démocratie, ce n'est pas l'unanimité, ce n'est pas l'unanimisme, mais le con pouvoir n'est pas un pouvoir d'opposition. Il faut que les gens nous comprennent très, très, très bien. Alors, puisque vous en parlez, ça nous permet peut-être de déboucher sur les enjeux des élections listes latines. Nous allons en parler de façon sommaire et expéditive. C'est sûr que nous aurons d'autres rendez-vous pour en parler de façon plus approfondie. Mais dites-nous, selon vous, quels sont les enjeux tant pour la mouvance que pour l'opposition ? Vous savez, ce sera un tour, là, 2023. Nous sommes le 8, donc le 8 janvier, nous sommes le 8 juillet, le 8 janvier, donc nous sommes à quelques, un semestre d'encablu de cet important rendez-vous. Pourquoi c'est un tour, là ? que nos frères, nos amis d'enfance, d'en face, qui n'ont pas voulu aller aux dernières législatives pour les raisons qui leur sont propres, que je respecte, ont aujourd'hui toute la latitude. Il n'y aura plus polémique d'un terme récépissé, ceci, cela. La loi est connue, les règles sont maîtrisées par les uns et les autres. Ils n'auront plus l'excuse de dire « on m'a exclu ». Ils n'auront plus cette excuse-là, parce que je vois l'opposition que je respecte et que j'encourage. Il y a beaucoup de volonté de faire. C'est une bonne chose. Mais faudrait-il encore se donner les armes, les moyens ? Moi, j'observe, ce n'est pas une critique que je fais à l'opposition, mais c'est des constats que je fais. Je vois une opposition divisée. Je vois une opposition qui qui ne dit pas la même chose. Or, la réforme, quand vous êtes divisé, vos chances sont moindres. Je prends des opposants, par exemple, qui souhaiteraient qu'on accepte des alliances de partis, de personnalités pour aller aux législatives, alors que c'est ça qu'on a fait tout le temps, que ça n'a pas marché et qu'on est allé à la réforme. Comment on peut venir encore demander aujourd'hui ? D'abord, c'est anticonstitutionnel. Vous prenez la Constitution, l'article C, c'est les partis politiques qui concourent au suffrage. ce n'est pas les alliances de partis. Donc, les chartes, les deux premières, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, étaient anticonstitutionnelles. C'est la dernière charte qui a rétabli la constitutionnalité. Ce n'est pas les alliances. Donc, on y a pris goût parce que c'est le chemin de la facilité, parce que les gens se regroupent et c'est de... Donc, il y a des opposants qui souhaitent qu'on les autorise d'aller en alliance anticonstitutionnelle. Parmi les opposants, il y a ceux que j'appelle les opposants compatibles. Même dans l'opposition la plus radicale, les démocrates, il y a plusieurs tendances, plusieurs courants, ils ne disent pas tous la même chose. Il y en a qui sont compatibles avec les réformes du système partisan, qui sont compatibles avec la rupture, qui s'inscrivent dans la légalité. Je ne veux pas citer des noms pour faire de plus. Mais il y a d'autres qui sont radicaux pour dire, « Niette, on va aller si, si, mettre des conditions. » Ce n'est pas normal. Il n'y a pas de conditions à mettre. Surtout qu'on mette des conditions qui n'ont rien à faire avec les lois de la République, avec les règles législatives qui sont carrément à leur sujet. Donc, je vous dis que l'opposition est divisée et ce n'est pas favorable. Il y a qui disent, nous, nous sommes prêts, nous irons seuls. nous disent, si nous pouvons aller ensemble et comme alternative, il n'y a qu'une seule alternative, il n'y a pas d'alliance, il n'y a que la fusion. C'est important de le dire. Et toutes les tractations que vous voyez ces derniers temps, tous les mouvements migratoires, ceci, cela, c'est humain, je le dis ici. les gens cherchent à s'afficher, les gens prennent leur marque, les gens cherchent à attirer l'attention, n'est-ce pas, des responsables. C'est humain. Mais ce n'est pas ça, le respect de la loi. Si les gens veulent aller aux élections, nul ne peut être membre de deux partis politiques. C'est une infraction. Si vous êtes membre d'un parti sans démissionner, sans faire les formalités requises par la loi, vous détenez une carte d'un parti politique, vous allez adhérer encore à un autre parti politique et vous vous retrouvez avec deux cartes d'électeur, c'est une infraction à la loi. Et non seulement vous, l'individu, vous serez pénalisé, vous serez sanctionné, mais vous risquez d'entacher la liste de votre parti. parce que les gens pensent que ce n'est pas un enjeu, un déterminant. Le mot de scrutin, c'est un déterminant. Les gens ne voient pas, les gens ne lisent pas. C'est un scrutin de liste qu'on a. Un scrutin de liste, un seul tour. ça veut dire, si vous n'êtes pas sur la liste d'un parti politique, ça veut dire quelle que soit votre force, en tant qu'individu, c'est votre parti qui va vous mettre, qui va vous désigner comme candidat et partant comme député. Les gens ignorent et pensent que seul, on est ci, on est ça. C'est le parti et c'est une option de la conférence nationale. Ce n'est pas le président Talon qui l'a installé. C'est une option parce que, sorti de la clandestinité, les sensibilités politiques qui se sont retrouvées. PLM à l'édio, aux assises, n'est-ce pas, du renouveau démocratique, ont estimé qu'il faut faire en sorte, il faut privilégier la vie partisane, il faut amener les gens à militer, à en finir avec l'esprit égoïste, on est seul, seul on peut faire ci, seul on a tel moyen, il faut apprendre à vivre ensemble et ça s'apprend dans les partis politiques. C'est pour ça que la conférence nationale a privilégié le scrutin de l'IS. Quand c'est le scrutin de l'IS, c'est le parti qui désigne, c'est le parti qui choisit son député. Les gens, que les gens se le prennent pour dire, que les gens n'ignorent pas, les gens pensent qu'on peut seul, on est ci, on est ça. Ça, c'est l'ancien système, ça a marché dans l'ancien système, pas dans le groupe. Il faut que ce soit bien compris pour qu'on ne dise pas après on m'a exclu, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. C'est un scrutin de liste. C'est un scrutin de liste. C'est vrai que les enjeux sont monstres, nous aurons peut-être soit la semaine prochaine ou la semaine prochaine ou dans les semaines à venir un autre rendez-vous pour en parler beaucoup plus en détail, peut-être qu'ils consacrent totalement une émission, mais très rapidement puisque nous tendons vers la fin de cette émission pour ceux de la mouvance. Oui, c'est un enjeu important. Quand ils ont été taxés de monocolore, ce qui n'est pas vrai, au sein de la mouvance, il n'y a pas que les deux parties représentées aujourd'hui à l'Assemblée, l'UP et le BR. Le PRD est un parti de la mouvance, Moëlle-Béné est un parti de la mouvance. Il y a également des défis à ce niveau. Le PRD, vous connaissez son mot d'ordre, le remontant d'art. Moëlle-Béné, vous connaissez également son mot d'ordre, parti de jeûne, n'est-ce pas ? C'est légitime. Vous savez qu'à l'UP, on a été, on est et on sera. Et c'est le défi pour l'UP de confirmer sa position de première partie. J'ai dit ici, on était premier sur deux, vous voulez être premier sur quatre, sur cinq, sur six. C'est ça, le défi pour la mouvance. Nos frères, Anne-Griff, c'est à moi, ont les mêmes ambitions. c'est légitime, c'est leur droit. C'est plus facile pour celui qui est en arrière de chercher à venir devant plutôt que celui qui a le devoir de se maintenir. Donc, c'est également un défi pour les partis de la mouvance. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de défi plus majeur en ce qui concerne la participation de ceux de l'opposition ? Par exemple, les démocrates. Est-ce que vous ne les redoutez pas ? Non, on ne redoute personne. Ils étaient libres de venir. Pourquoi on va les redouter ? On n'a rien à redouter parce que, vous voyez, les gens, nous, nous ne nous entendons pas aux proclamations. Je suis ci, je suis ça, ce n'est pas ça qu'il s'agit. C'est le terrain qui commande. Et c'est pour ça qu'ils n'auront pas l'excuse de ne pas aller et de mettre des conditions. Quelles que soient les conditions, il faut aller pour s'évaluer parce que c'est le seul baromètre qu'on a sur l'élection. Sinon, chacun va se prendre. Je suis ci, je suis ça. Les choses ne sont plus comme avant. Les choses ont changé énormément parce que les gens... Prenez l'opposition. Vous me parlez des démocrates. Je veux utiliser l'opposition pour expliquer l'opposition. Vous connaissez ce que les communistes disent des démocrates? Qu'on les a vus au pouvoir? Qu'ils n'ont rien à inventer? Qu'ils n'ont rien à vendre? Donc, ça, c'est un parti d'opposition qui parle d'un parti d'opposition. Ce n'est pas la mouvance. J'espère que vous avez lu. Vous avez lu. Les communistes ont dit qu'ils n'ont rien à vendre, qu'ils ont vus au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils veulent? Il n'y a rien. C'est pour ça quand vous dites qu'on allait redouter à quoi? On les a vus. Les populations les ont vus. À part, bon, l'ambiance qu'on met, les pratiques des suèdes. À part ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Que le renouveau n'a pas renouvelé. Donc, j'utilise l'opposition pour parler des démocrates. les communistes ont dit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à démontrer. À la limite, les communistes disent qu'il ne faut même pas aller. Sinon, c'est cautionner la mouvance. Or, ce serait une grave erreur de ne pas aller parce que 2023, comme défi, comme enjeu, c'est la porte ouverte à la présidentielle de 2026. c'est des députés. Vous avez vu toute la bagarre, tout ce qu'il y a eu autour des parrainages. Or, c'est l'occasion au moins pour un grand parti de l'opposition. Nous avons vu les FCB, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour les communales. Ils ont eu les suffrages qu'il faut pour être présents dans les communales. C'est bravo. Ils cherchent à faire mieux. Donc, aux démocrates, s'ils veulent être candidats, c'est 2022. C'est important. M. Zidokou, dernière question. Vous êtes citoyen béninois depuis quelques jours ou un mois. Le Bénin, notamment la partie de l'opposition est la cible d'attaques terroristes. Qu'en dites-vous ? Bon, c'était inévitable. C'était inévitable puisque nous sommes à la lisière du Sahel. Nous savons que tout le Sahel est infecté aujourd'hui par des terroristes de tous bords. Il n'y a pas qu'il y a de grands brigands, il y a des désœuvrés, il y a des gens de toutes conditions. Ceux qui n'ont pas d'emploi, c'est l'occasion de recevoir quelques billets et quelques trucs pour se lancer. C'est dommage, mais ce n'est pas une affaire de l'armée seule. c'est ça l'erreur que beaucoup de gens font. Je ne voudrais pas vous critiquer, vous les communiquants, là encore, il faut savoir quelle communication faire. Vous reliez, vous reliez des choses sans l'approprier vous-même, sans voir l'impact que ça peut avoir sur les populations. Il y a des faits d'armes qui sont faits par l'armée, mais vous ne communiquez pas sur ça. C'est quand il y a un manque, c'est pas ça. Moi, je n'ai pas à vous apprendre votre boulot, mais regardez un peu les images en Europe quand on fait la guerre. Les images sont triées, la communication, parce que ça fait partie de la psychologie, fait partie de la guerre. Ça n'est pas de crier tous les matins, ah encore, on a fait ci, c'est pas de ça qu'il s'agit. On doit faire une communication qui renforce la cohésion nationale. Une communication qui permet aux populations de savoir que ce qui se passe là les concerne. On ne reste pas bras couché dans sa chambre et dit c'est les militaires, c'est faux. La matière de guerre, c'est tout le peuple qui est en guerre. Et ce n'est pas une guerre classique ce que nous vivons. C'est une guerre asymétrique. Ça allie la foi, la guérilla, la guerre... Donc, c'est une guerre atypique. Donc ici, l'information est importante. Et aucun guerrier ne peut venir chez vous s'il n'y a pas une complicité interne. C'est pour ça qu'on demande que nous, en tant que parti politique, le gouvernement, en sillonnant les députés dans ces localités, voient appeler nos populations à ne pas se faire berner par des marchands d'illusions qui n'ont rien fait de cohérent là où ils sont passés. On a vu en Syrie, on a vu en Irak, on a vu en Libye, on a vu... Rien ! Ils profitent de l'ignorance des gens, ils profitent de la pauvreté des gens pour essayer de semer de troubles. Il ne faut pas permettre à ceux-là d'arriver à de sales besoins. il faut que les populations se sentent concernées, il faut que les populations travaillent en lien avec les forces de sécurité, avec les forces de défense, il faut que les populations servent de relais, d'informations. Aucun étranger ne peut venir dans une localité sans qu'on le sache. Puisqu'on connaît nos populations, si un étranger vient, on le sait nécessairement. Donc, les autorités locales, tout le monde doit pouvoir faire la veille sécuritaire, essayer d'informer les autorités de toute entrée, de tout individu qui n'était pas là, quelle que soit la forme que ça prend. C'est en cela que les gens verront que le terrain est impraticable, ils sont oubliés. La fois dernière, les gens étaient refoulés parce que nos forces étaient passées, ils étaient informés, parce que le renseignement a tourné. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une guerre symétrique, ce n'est pas un guerre classique dont il ne sert à rien, je vous en prie. Je n'ai pas à vous apprendre votre métier, mais cessez de relayer les informations sur, comment je ne sais pas vous appeler ça, sur les chaînes internationales. ça y est, ça y est, on crie à Twitter, on a tué, on a tué, on a tué. Non, je vous en prie, faites de l'information, mais faites de l'information patriotique. Faites de l'information qui permette aux populations de les soutenir. Les images, regardez, les gars, quand on a pris les images, c'est bien, on ne sait pas tout, on ne montre pas tout. Les gens montrent des images horribles, on négote, des gens montrent ça, on fait de l'information. C'est de la désinformation, c'est de l'intoxication, c'est faire peur aux populations et ce n'est pas le rôle des communicants que vous êtes, ce n'est pas le rôle. Je n'ai pas à vous apprendre votre boulot, mais vous devez, il faut revoir votre ligne éditoriale, il faut revoir votre ligne de communication, vous devez au contraire montrer que ces assaillants-là, c'est des gens de telle, telle catégorie. Vous ne faites pas ces investigations, vous venez mettre le prépareil, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je vous en prie, ce n'est pas une leçon que je vous fais, mais en tant qu'hommes, en tant qu'observateurs, revoyez un peu. Nous nous faisons de notre mieux à ESAE TV. Oui, bon, ça, je ne parle pas de vous particulièrement, mais parmi vous, il y a les brebis galeuses, qui sont nombreuses. Merci à vous, M. Abraham Zidopou, nous sommes à la fin de cet entretien, vous allez regarder droit dans cette caméra, vous connaissez bien nos rituels, vous allez vous adresser à vos sympathisants, vos militants de l'EP, et également ceux qui ont voulu suivre cette émission juste parce qu'ils ont vu Abraham Zidopou. Non, c'est pour leur dire de garder le cap, si c'est mes militants, si c'est mes sympathisants, c'est leur dire de garder le cap, de faire mieux aujourd'hui qu'hier et demain mieux qu'aujourd'hui. Pour nous dire quoi ? Que les échéances qui arrivent, les législatives. C'est un grand moment de démocratie. J'ai dit ici, je le répète, et ça, ce n'est pas uniquement pour mes militants, c'est pour tous les Béninois. La démocratie a trois temps importants. Le premier temps, c'est la contradiction. Certains appellent ça la division. Nous irons aux élections, nous allons nous battre, chacun va essayer de tirer les malandures. Le second temps de la démocratie, c'est la délibération. Nous allons aux élections, nous allons présenter nos programmes, nous allons vendre notre marchandise, les gens vont venir, vous les communiquons, tout ça. Et le dernier temps, c'est la décision. Quand on a fait tout cela, que le peuple a tranché, que les juges sont jetés, nous entrons, tous, nous revenons tous, derrière ceux qui sont élus, mouvantiers, opposition, pour construire notre pays, pour construire le Bénin, pour son développement. C'est de ça qu'il s'agit. Après les élections, on vaque à ces activités, les opposants s'opposent, les gouvernants gouvernent, les mouvantiers font avancer les lois nécessaires pour que le pays avance en développement. Et chacun a sa partition. Nous devenons des frères. Nous nous battons pour les élections, mais une fois les élections, nous sommes des frères, nous avons les règles, nous sommes dans un état de droit, nous avons la constitution, nous avons les lois qui nous encadrent. Il suffit que chacun s'insère, n'est-ce pas, dans cette régulation législative. C'est la loi qui est la base. Si chacun respecte la loi, nous aurons la paix au Bénin. C'est quand on cherche à contourner la loi, on cherche à interpréter. Il y a des institutions pour ça, mais le Béninois, lui, c'est son interprétation, c'est ça qui doit compter. En démocratie, il n'y a pas de place pour la violence. Nous souhaitons que cette fois-ci, et nous appelons à tout le monde, tous bords confondus, de laisser la violence aux oubliés, d'aller en compétition. Il y a eu beaucoup de rencontres, médiations, tout ça. Nous avons plaidé pour la facilitation administrative pour ceux qui prétendent se positionner. Ce n'est pas la veille, ce n'est pas en janvier, ce n'est pas en décembre, c'est maintenant qu'ils doivent s'apprêter à voir leurs pièces à jour. Et s'il y a des problèmes, les régler. Ce n'est pas au dernier jour. Vous pouvez préparer cela, vous pouvez ne pas retenir qu'un candidat, mais vous aurez été de bons citoyens parce que vous serez à règle. Donc, maintenant, ce n'est pas la veille. C'est ça que j'ai dit aux uns et aux autres, que ce soit bouvancier ou opposant, pour qu'à la veille, on ne commence pas à dire, on a été exclu, il fut, ceci, ceci, voilà. Donc, je crois que qui veut aller loin, ménage à mon Dieu. Merci à vous, Maître Abraham Zidoro, chers amis, internaux de cet entretien. On retiendra qu'à l'entame de cette émission, notre invité sur la saisine des biens de Sébastien Germain. Majavon, il a tenu à préciser qu'il n'aime pas faire les débats de personnes, il aime les débats d'idées. Il a fait savoir que la justice a son agenda qui diffère de celui de la politique et de celui des médias. Il a fait savoir que selon lui, ce sont les huissiers de justice qui sont des auxiliaires de justice qui ont exécuté une décision de justice et donc cela n'a rien à voir avec la politique et il invite à ne pas regarder dans le rétroviseur. Il faut chercher les voies et les moyens pour la concorde et la cohésion nationale. Il faut éviter de prendre les hommes politiques comme des personnes qui ne doivent pas affronter la justice. On est tous justiciables à marteler au cours de cette émission. Maître Abraham Zizdoroué, il a également invité les uns et les autres à éviter de lier tout au président de la République. Le dossier pour lui n'a rien de politique. Il faut éviter de tout politiser. Au sujet de la polémique autour de l'espoir des Amazones, avec le commentaire qu'a fait candidat Armand-Marie Azanaï, il a fait savoir qu'Azanaï est un ami et un frère à lui. Il a voulu se faire entendre selon lui. Il a commenté un peu les propos. Il nous a plongé dans l'histoire en évoquant Tassi Rangbé et Agodier. Il a fait savoir que l'oeuvre qui a été réalisée, notamment la statue, c'est la femme qui est mise en valeur à travers cette oeuvre-là. C'est le symbole qui compte selon Maître Abraham Zizdoroué. Nous sommes une génération métissée. Et donc, il y a un message qui est fait désormais. Et donc, pour lui, la polémique autour du nom de baptême ne devait pas subsister. Le jardin de Mathieu pour lui également c'est du symbolisme. La maison de Maga est où ? a-t-il interrogé au cours de cette émission ce matin. Et donc, pour lui, s'il y a déjà un symbole, d'autres peuvent venir à l'avenir car la vie est dynamique. Parlant au sujet de Bouniaï qui a été désigné médiateur en Guinée, il a tenu à préciser qu'aucun Béninois ne peut être à un poste international sans que son gouvernement l'approuve. Et donc, pour lui, tous les Béninois doivent féliciter le gouvernement de leur pays, le président de la République, pour avoir fait cette oeuvre. Et donc, il ne sera pas question qu'il soit uniquement les démocrates qui le fassent. Et parlant également, il a évoqué au cours de cet entretien, notamment au cours de ses échanges, au cours de son argumentaire, l'ambition de son parti politique et de l'Union Progressiste dans la formation de ses militants. Et quel est l'objectif des formations des militants de l'UP ? Il a tenu à tirer quelques leçons des élections législatives en France. Il a décrypté le scrutin qui s'est déroulé récemment en France. Il a fait savoir au cours de son argumentaire qu'un contre-pouvoir ne rime pas, il ne veut pas dire une institution d'opposition. Parlant des enjeux qui s'imposent pour 2023, il a fait savoir que 2023 est un tournant majeur. C'est une porte ouverte vers les élections générales de 2026, notamment la présidentielle de 2026. Pour lui, c'est bon d'avoir la volonté de participer à des élections mais il faut se donner les armes et les moyens, a-t-il tenu à préciser. Il voit une opposition divisée face à Patrice Talon. Pour lui, les alliances de partis politiques c'est anticonstitutionnel. Il a démontré en citant des articles qui illustrent bien cela et qui consacrent cela. Bien évidemment, la seule alternative c'est la fusion, recommande-t-il aux formations politiques qui appellent aux alliances de partis politiques pour affronter les élections législatives de 2023. Pour lui, il n'y a pas de conditions à imposer, il faut simplement respecter les lois de la République. Nul ne peut être membre de deux partis politiques et c'est une infraction à la loi. nous a fait savoir M. Abraham Zidokoui, c'est un scrutin de liste, a-t-il également précisé ainsi, des déroulants, les enjeux qui s'imposent pour l'opposition. Parlant de la mouvance, il a eu à parler de l'union progressive, de sa formation politique, du bloc républicain, du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin et Mouel Bénin et du parti de renouveau démocratique PRD. Pour lui, le défi qui s'impose pour sa formation politique de l'UPE, c'est d'être toujours premier car l'UPE a été et sera toujours premier. Et donc, il a fait savoir que celui qui est déjà en première place, c'est difficile pour lui de se maintenir et il a argumenté dans ce sens. A la question de savoir s'il ne redoute pas la participation du parti politique Les Démocrates aux élections législatives prochaines, il a fait savoir qu'il ne le redoute pas et il a donné également des illustrations d'arguments par rapport à cela. Au sujet des attaques terroristes qui secouent la République du Bénin, pour lui, c'était inévitable vu que nous sommes à la lisière du Sahel et que le Sahel est infecté. Ce n'est pas une affaire de l'armée seule à lancer Maître Abraham Zidouroui. Il invite tous à contribuer à éradiquer le mal. Il invite les citoyens de toute obédience politique et autres à travailler dans ce sens. Il invite les partis politiques à contribuer à cette lutte. Il invite également à travailler en collaboration avec les forces de défense et de sécurité en leur fournissant les informations utiles et les meilleures, les bonnes également. Il a également tenu à ce que les populations des zones les plus reculées puissent effectuer de bons relais d'informations aux populations. Et que les médias quant à eux travaillent au renforcement de la cohésion nationale. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle dans le résumé. Tout à fait. Merci à vous Maître Abraham Zidouroui. Je rappelle que vous êtes acteur politique, juriste de formation. Vous êtes vice-président du parti politique Union Progressiste chargé de la formation. Vous avez été président de la Cour suprême du Bénin, président de la Cour de justice de l'UMOA. Vous avez été ministre plusieurs fois, ministre garde des Sceaux, ministre chargé des relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement. Vous avez été élu trois fois député lors de la première, la quatrième et la huitième législature. Merci. ministre une seule fois. Ministre une seule fois. Mais plusieurs portefeuilles. Voilà. Merci pour la précision et merci également de vous rendre toujours disponible quel que soit l'heure à laquelle on bouscule pour que vous puissiez être là. Merci toujours d'ajuster votre agenda par rapport à nos doléances. J'espère que les jours à venir, on vous recevra peut-être dans un débat contradictoire pour également débattre aussi des enjeux des institutions législatives parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Tout à fait. Merci à vous Maître Abraham Zidouroui. Merci également à vous chers amis Aitaino. C'était à l'instant de l'invité de ce dimanche. Merci pour l'attention et bonne suite de programmes sur ESAE TV. Merci.